L'homme africain n'est pas un animal. Nous ne sommes pas des cobayes de vos labos. Pour que vous commenciez vos tests sur nous, ça fait des siècles que vous nous testez. Ça fait des siècles que vous nous faites souffrir. Depuis que vous avez découvert que le continent africain était le jardin d'Éden, vous ne voulez pas nous lâcher. Nous souffrons, mais nous sommes en train d'enrichir plusieurs. Nous mourrons de faim alors que nous nourrissons plusieurs. Quelque chose m'a fait rire il y a quelque temps. 23 Italiens retrouvaient clandestinement sur un port nigérien. Ah ! Depuis quand l'Italien rentre clandestinement au Nigeria ? Parce que vous voulez aller vous réfugier en Afrique maintenant ? Il n'y a pas très longtemps, sur vos côtes, vous chassiez les migrants de vos côtes. Votre Premier ministre a dit qu'il ne voulait plus. Il en avait marre de cette invasion africaine sur ses sols. Nous avons vu un migrant noir mourir dans les eaux de Venise sans que personne ne lui porte secours. Parce qu'il était noir, parce qu'il était africain. Nous avons tort parce que nous sommes africains ou parce que nous sommes riches de nos sols ? Parce que nous avons de quoi manger et de quoi nourrir toute cette planète. C'est pourquoi l'Africain souffre. Mais Africain, laisse-moi te dire que tu es fort. Laisse-moi te dire que tu es vaillant. Laisse-moi te dire qu'il en faudra beaucoup plus pour te vaincre. Ils ont essayé de nous décimer par l'esclavage. Ils n'ont pas pu, nous sommes encore là et plus nombreux que jamais. Et nous sommes plus résistants que jamais. Parce que tous ces microbes auxquels nous faisons face chaque jour ne réussissent pas à nous décimer. Ce n'est pas un Covid-19 qui va décimer le peuple noir. N'ayez pas peur, tel est mon message. Je vous invite, chers Africains, à devenir beaucoup plus forts. Ne faites pas confiance à ceux qui nous gouvernent. Ça fait des lustres qu'ils sont là. Ils prennent leur retraite tout en étant présidents. Ils ont du mal à lâcher ce fauteuil qu'ils pensent être éternels. Qui a déjà fait 200 ans au pouvoir ? Êtes-vous assez fort pour faire 300 ans ? Vous n'arrivez même pas à faire 100 ans. Mais vous êtes tellement médiocre, ignoble. J'ai suivi plusieurs de nos présidents africains qui ont copié le discours du président Macron. Bande de marionnettes. Bande de gigolos. Vous n'êtes même pas capable d'écrire vos propres discours. Au point où vous devez copier sur ce que Macron dit. Lui-même, il est en train de mentir à la population française. Son gouvernement nous ment depuis le début. Et vous, vous suivez Macron pour continuer à mentir aux Africains ? Mais nous, vous nous mentez depuis des siècles. Vous nous mentez, vous nous mentez et encore vous nous mentez. Pour remplir vos poches. Vous vivez dans des palaces, mais vous ne vous souciez même pas de ce que l'Africain doit manger. Oui, nous, nous sommes en deuil. Et depuis des siècles, nous sommes en deuil. Parce que nous ne pouvons pas manger à notre faim. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'eau potable. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'électricité. Regardez à l'est de la RDC. Il y a un génocide qui perdure. Les gens meurent. Qui en parle ? C'est sous silence. Et aujourd'hui, l'OMS vient nous parler de la pandémie de l'épidémie. Qui n'a même pas fait 100 000 morts dans le monde ? 6 millions de Congolais qui meurent chaque jour. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous nous parlez de crise ? Vous voulez prendre des décisions de crise ? Mais nous, ça fait des siècles que nous sommes en crise. Qu'est-ce que vous faites, cher Président ? À part manger et boire et faire des fêtes. Vous parlez confinement ? Oui, l'Africain accepte. Mais nous sommes en confinement, nous, depuis des siècles. Les gens meurent tous les jours de la famine. Ça, ce n'est pas une épidémie. Ce n'est pas une pandémie. Des jeunes filles se font exquiser. Tous les jours, en Afrique de l'Ouest, Boko Haram est en train d'exterminer des gens. Ils violent des femmes. Ils séquestrent des jeunes filles. Boko Haram, qui leur vend des armes ? Qui en parle ? Et à cause du Covid-19, vous voulez faire paniquer les Africains ? Qui vivent déjà en panique depuis des siècles ? Quand nous voyons nos frères qui essayent de fuir leur continent et qui meurent dans les eaux de la mer, ça, c'est un génocide qui perdure depuis des siècles. Et nous en avons marre. Nous en avons assez. Nous voulons qu'il y ait un changement. Mais qu'est-ce qui vous manque à vous aujourd'hui ? La Chine a pu construire un hôpital en 10 jours. Vous savez, ça fait depuis 72 ans, si je ne me trompe pas, que l'État d'Israël existe. Il y a quelques temps, Dubaï était un désert. Mais regardez aujourd'hui ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils ont pu construire ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qui vous manque, cher président africain, pour nous construire des hôpitaux déçants ? L'Angleterre a pu construire un hôpital en deux semaines seulement pour faire face à cette crise sanitaire. Dieu est bon. Le Covid-19 est tellement impoli qu'il ne regarde même pas qui vous êtes. Président ou pas, il s'en fout. Il n'a pas respecté la reine d'Angleterre. Il est entré dans son palais. Il a touché Charles. Il n'aura pas peur de vous. Mais par contre, là, vous êtes cuit. Puisque vous ne pouvez pas prendre vos avions pour venir vous faire soigner ici. Soit vous survivrez, soit vous mourrez. Africain, réveille-toi. Africain, lève-toi. Si Martin Luther King est mort, si Rosa Parks est mort, si Malcolm X est mort, si Mandela est mort, si Winnie Mandela est mort, nous sommes là pour porter encore plus haut l'étendard de l'Afrique. Et continuez à dire que tant que nous aurons le souffle de vie, nous allons continuer nos revendications. Si cette épidémie ne vous réajuste pas, ne vous enseigne pas, pire va encore arriver. Vous passerez. L'Afrique sera encore là. Et l'Africain aussi. Cessez votre méchanceté, cher président. Donnez-nous de l'eau. Donnez-nous de l'électricité. Construisez des hôpitaux. Arrêtez de faire mourir l'Africain par la faim. Parce que nous, ce n'est pas le Covid-19 qui nous tue. Nous mourrons déjà de la famine. Pendant que vous avez fait des provisions pour vos maisons, ce petit Africain, il va manger quoi, lui ? Cette épidémie passera. Nous sortirons de là, certainement. Mais vous, vous n'allez pas vous en sortir ainsi, devant le tribunal de Dieu. Mais avant le tribunal de Dieu, ici sur cette terre, vous serez jugés. Africains, sois forts. Que personne ne te fasse peur. Respectez les règles d'hygiène, mais n'ayez pas peur. Nous sommes forts. C'est Dieu qui nous protège. Et que Dieu vous protège, cher Africain. Que Dieu vous garde là où vous êtes. Le combat n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Que Dieu nous fasse justice.